Bonjour, je m'appelle Clément Miquel, je travaille pour la société Vélitex. Aujourd'hui, on va vous présenter un petit peu les nouvelles solutions de bas-charge de silos. Donc on est derrière moi un silo équipé de nos solutions. Donc un film, à savoir un film oxygène barrière, une couverture souple silos-sat, des boudins de lestage. Le but de tout ça, c'est d'éliminer les pneus, de simplifier le silo et d'avoir une bien meilleure conservation. Pour revenir un petit peu sur notre entreprise Vélitex, nous avons deux grands objectifs. La diminution des pertes sur le défourage, donc notamment sur l'ensilage avec notre gamme de produits techniques. Et la réduction de la pénibilité pour les éleveurs, donc avec des solutions beaucoup plus rapides à mettre en place. sur le silo, le jour J et ensuite tous les jours lorsque vous débâchez votre silo. Donc pour la technologie, on va y revenir un petit peu après en allant voir derrière nous sur le silo. C'est un seul MMFIM 45 microns oxygène barrière, c'est-à-dire un film dont la technologie est issue de l'agroalimentaire. C'est un film beaucoup plus étanche que les films ou les bâches classiques que l'on peut trouver sur le marché. C'est-à-dire qu'on obtient une meilleure conservation puisqu'on bloque totalement les entrées d'oxygène dans le silo. C'est un film très souple et donc on obtient une très bonne conservation puisqu'il se plaque complètement au silo. Par-dessus ce film, qui n'est pas protégé aux UV, on vient mettre une protection opaque. Silo sapte, 200 grammes par mètre carré. C'est une protection souple, on le voit derrière moi, elle a vraiment bien suivi le film. L'intérêt de ce filet c'est que c'est beaucoup plus souple, beaucoup plus adhérent et on protège complètement le film dessous. Ça c'est pour la protection, ça c'est pour la conservation. Ensuite on vient mettre des boudins pour hermétiser tout autour du silo. Et ensuite on vient faire une boîte de conserve. L'intérêt c'est qu'on conserve la totalité de sa récolte sans perte, vraiment avec zéro perte. Alors là on est sur le silo, on vient observer la conservation après avoir bâché le silo. Donc avec cette solution ce qui est vraiment très pratique c'est qu'on peut venir contrôler à n'importe quel moment comment est-ce que le maïs se comporte sous le film. Donc on voit ici que c'est parfait, la conservation elle est vraiment nickel. Il n'y a pas de perte et on observe le maïs comme quand il a été en silo au premier jour. Je voulais juste dire deux mots sur des choses très importantes. Nos solutions ne sont pas des solutions de miracle. Il faut respecter en amont toutes les étapes de l'ensilage. A savoir respecter un bon taux de matière sèche à la récolte. Respecter un bon débit de chantier. Et surtout ne pas lésiner sur le tassage avec des outils lourds, de gros outils lourds afin de bien plomber le silo et qu'on ait une surface vraiment lisse et qu'on puisse ensuite appliquer une bâche et qu'il y ait zéro perte. Le tassage est vraiment primordial. Il faut vraiment faire attention à ça et ne pas lésiner sur ce point là. Donc pour conclure vous retrouverez tous nos produits chez votre négociant donc de type coopérative, négoce et laiterie partout en France. Vous pouvez nous consulter directement personnellement ou sinon en passant par notre site pour avoir plus d'informations. Également des demandes de prix ou de devis. Je voulais conclure aussi en disant juste deux choses. Nous on est une équipe de terrain donc on aime aller aussi sur les silos, mettre nos bottes et aller voir comment ça se passe. C'est très important pour pouvoir faire remonter ensuite à l'usine et améliorer nos produits sans cesse. Merci beaucoup et à plus tard !